Je suis en compagnie de Paul, qui travaille au département de tourisme de Miramichi. J'ai été très impressionné de voir la quantité de personnes qu'il y avait ici. Ma foi, vous attendez combien de gens pour le tournoi demain? D'après les derniers numéros que j'ai su d'enregistrement, on a autour de 160 à 170 équipes, sur ces 4 personnes par équipe. Les individus, je pense qu'on est rendu à 700 à 800 personnes. Puis les jeunes, à l'entour de 300, c'est 250 à partir de 4 heures après-midi. Ma foi, c'est très, très, très impressionnant. Vous en êtes à votre combientième édition? Ceci, c'est notre deuxième édition de notre tournoi. L'an passé, on a placé 118 bateaux, 118 équipes à l'eau. Ça fait, on l'a augmenté substantiellement avec, comme je l'ai dit, on est en approche 170 à l'entour de là. Peut-être plus, je n'ai pas vérifié durant la dernière heure ou deux. Ça fait, on est vraiment, vraiment content de le succès qu'on a pu avoir dans notre deuxième année. Oui, c'est très impressionnant, tel succès à la Striper Cup. Vous l'expliquez comment? Le même édition de Striper Cup, c'est un tournoi qui a commencé l'an passé. Ça a commencé comme dans deux pointes. Nous autres, comme un département du développement économique et du tourisme de la ville de Rémi-Recher, en parler de prendre l'advantage du bord raillé qui était dans la rivière, qui se trouvait dans la rivière, parce que l'estime du gouvernement fédéral, c'est que les bords raillés dans la rivière de Rémi-Recher, il y a un nombre d'alentour de 300 000, droit d'aujourd'hui, dans la rivière. Ça fait, on voulait prendre et avoir un événement qui pouvait prendre l'advantage de ça. On parlait de ça un petit peu. En même temps, un professionnel, un pêcheur professionnel, Jeff Wilson, a eu la même idée. Il a contacté le maire de la ville. À partir de là, il nous a contactés, puis le Mirmishy Striper Cup est né. Pour les participants demain qui vont attraper les plus gros poissons, quels sont les prix qui sont à l'enjeu? Le prix pour l'équipe, l'équipe gagnant, puis ça va être les plus gros à partir d'une pesante heure, les deux plus gros du samedi puis dimanche. C'est tout additionné 4 poissons, 2 samedis, 2 dimanches. L'équipe gagnant va avoir un prix de 5 000 $. Très intéressant. Plus des équipements qui ont une valeur d'alentour de 3 000. C'est des très beaux prix, donc? Puis, pour le sûr, les individus, c'est un petit peu plus bas. Je pense que c'est 1 500 pour l'individu. Puis, on a une division pour les jeunes, puis tous les jeunes vont avoir un prix d'une sorte ou d'un autre. Puis, tous les participants, les participants de l'équipe, le prix pour les équipes, c'est 150 $. Les prix pour les individus, c'est 20 $. Tous les membres des équipes, tous les individus vont avoir un billet pour un tirage, un bateau, moteur, un trailer, à une valeur de 20 000 $. C'est absolument génial, ça. C'est quelque chose, il faut dire que c'est nos commanditaires qui nous ont donné le succès. Parce que l'an passé, c'était Prince Craft, puis Cabadon Marine à Tracadichaila. Cette année, c'est Miramichi Marine, une compagnie locale, qui ont fait le don pour le paquet de bateaux. Puis, même notre grosse commanditaire, comme Bass Pro Shop, Shimano, ils ont dit qu'on sait que votre tournoi a un succès. On va faire une partie de toute sorte. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Là, on est vraiment en train de donner le goût aux pêcheurs québécois de venir ici. Comment on peut procéder pour avoir toute l'information nécessaire pour venir participer à la Striper Cup ici à Miramichi? La Striper Cup, c'est notre site de l'Internet, miramichistripercup.ca. C'est dans les deux langues officielles de Nouveau-Brunswick, français et anglais. Puis, d'autres enseignements, ils peuvent nous faire par courriel. Nos points de contact, c'est tout sur notre site web. Ou bien, ils peuvent contacter notre département, le département du Développement économique et tourisme de la Ville de Miramichi, par téléphone. Gros, gros merci et longue vie à ce super tournoi. Merci beaucoup. C'est cool.